Un an de crise Covid au CHRU de Nancy. Nos professionnels témoignent. Je m'appelle Alexandre, je suis chirurgien dentiste au service de dentologie du CHU. J'ai une activité hospitalo-universitaire et donc à l'hôpital, j'exerce au service des urgences buccodentaires et consultations non programmées. Lors de la première vague Covid, le service de dentologie était pas mal affecté puisqu'on a eu un arrêt de toutes les activités de soins. Et en fait, ce sont les praticiens qui ont pris le relais et qui ont fait exclusivement des soins d'urgence. Et il faut dire qu'il y en a eu plus d'activités puisque les cabinets de villes libéraux, eux, ont fermé aussi leurs portes sur demande du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes. Et donc, du coup, l'activité d'urgence était plus importante à l'hôpital pour prendre en charge ces patients. Alors du coup, ce qui fait que ça a quand même créé une jolie cohésion d'équipe parce que du coup, les praticiens qui n'avaient pas l'habitude de travailler forcément ensemble puisqu'on a tous des spécialités différentes, sont tous retrouvés ensemble à faire la même chose. Donc c'est un joli moment d'échange. Et puis avec des modifications, des pratiques, puisqu'on était sur un nombre limité de fauteuils, on avait vraiment pris des boxes fermées avec des fenêtres pour pouvoir aérer puisqu'on fait des actes aérosolisants. Et puis l'utilisation des équipements de protection individuelle qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser non plus avec les masques FFP2 et puis les surblouses qui sont des choses qu'on n'utilise pas de manière courante dans notre pratique. À cette période, donc au mois de mars, je terminais mon DU en hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai été affecté au service d'hygiène hospitalière, donc au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène du CHU, pour élaborer toutes les procédures d'hygiène en rapport avec l'hygiène et la COVID. Donc là, c'était quand même un moment assez intense, il a fallu relire toutes les procédures, tout ce qui sortait au niveau du Conseil de santé publique, Santé publique France, les directives ministérielles, toutes les recommandations qu'on pouvait lire de droite et de gauche, et puis faire du coup des procédures institutionnelles pour l'ensemble des services de l'hôpital. Il fallait répondre à toutes les sollicitations aussi de tous les personnels, donc toutes les questions d'hygiène, on serait que là, il y en avait quand même beaucoup à ce moment-là. Et puis après, des activités dans les services avec notamment les désinfections de surface par voie aérienne, où là, j'allais aider les paramédicaux, donc en anecdote, par exemple, je me rappelle d'un matin à deux heures du matin, parce qu'on avait des astreintes, où je me suis retrouvé en réanimation à quatre pattes en train de scotcher une porte pour faire les désinfections, chose que je n'aurais jamais imaginé arriver, parce qu'en étant chirurgien dentiste, ce n'était pas du tout dans mon corps de métier. J'ai découvert tout l'hôpital avec un service transverse, donc avec du coup plein de professionnels que je côtoie d'habitude jamais, et puis une vision du coup que je n'avais pas du tout sur l'hôpital jusqu'à présent. Donc c'était vraiment enrichissant et une belle expérience. Après, je dois dire aussi qu'en contrepartie, c'était quand même fatigant. Et puis surtout, c'était quand même psychologiquement plus difficile, puisque moi, mon métier, normalement, c'est de soigner les dents, et là, je me suis retrouvé à faire complètement autre chose. Donc même si j'avais le DU qui était encore tout frais, et puis un master aussi sur ces thématiques de santé publique et de risques environnementaux, ça m'a quand même demandé de mobiliser beaucoup de connaissances. Maintenant, j'ai repris mes activités normales, je veux dire que j'ai été en renfort à l'équipe d'hygiène en première vague, et puis à la deuxième vague Covid. Là, je suis à nouveau en odontologie, donc j'ai repris mon activité, on va dire, classique de chirurgien dentiste. Alors même si nos activités au service, elles sont un petit peu perturbées, puisque avec la Covid, on a toujours des modifications de pratique, on avait quand même pas mal des zones en open space sur le site Heidenreich, et donc là, comme on a des cloisons qui font qu'à mi-hauteur, comme on dégage des aérosols, on a été obligé de fermer un certain nombre de fauteuils de soins, donc on a une activité qui est réduite, avec moins d'externes, enfin une formation pour les externes qui est moins importante, puisqu'ils ont moins de fauteuils de soins, donc moins d'espace pour travailler, donc moins de temps pour apprendre. Et puis, sur la pratique, il y a toujours les équipements de protection, qui sont différents de ce qu'on avait jusqu'à présent, avec les masques FP2, les surblouses qu'on utilise dès lors qu'on va faire les actes aérosolisants. Alors, je veux dire que sur ma pratique, en tant que chirurgien dentiste, elle est revenue quasiment à la même chose. Après, c'est sûr que mon regard sur l'hôpital, il a changé, puisque il faut dire que nous, notre secteur, sur le secteur Heidenreich, on a un bâtiment où on n'a que de l'odontologie, donc on n'est pas confronté aux autres services hospitaliers. Là, le fait d'avoir une activité transverse, où je suis allé un petit peu sur tous les bâtiments, sur pas mal de services, ça m'a permis de rencontrer plein de professionnels que je côtoyais pas du tout, que ce soit des personnels médicaux ou paramédicaux, plein de corps de métier, finalement, que je n'avais même pas de connaissance, et puis de voir ce qui se faisait finalement dans les autres services. Donc oui, là, j'ai vraiment découvert l'hôpital, l'intégralité de l'hôpital. En tout cas, ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus importante sur ce qu'était le CHU de Nancy. D'autres témoignages à retrouver sur chru-nancy.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada